Située en Afrique centrale avec une superficie de 342 000 km2, la République du Congo compte environ 5 millions d'habitants avec une population majoritaire jeune. La jeunesse représente près de 70% de la population, ce qui fait d'elle un atout important, mais également un défi majeur. Conscient de cela, le gouvernement congolais investit depuis quelques années maintenant dans l'appui et l'encadrement de la jeunesse. C'est dans cette optique que plusieurs années ont été décrétées par le président de la République, année de l'éducation, dans le but de rendre l'acquisition de l'éducation prioritaire. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, l'école congolaise fait toujours face à des nombreux défis, entre autres en matière de scolarisation des jeunes filles, d'acquis scolaire, de disponibilité des enseignants et des ressources. À côté des efforts du gouvernement, nous pouvons aussi noter l'appui important des partenaires techniques et financiers comme l'UNESCO, l'UNICEF, le Partenariat mondial pour l'éducation et bien d'autres. C'est à ce titre que la République du Congo bénéficie depuis 2021 d'un appui du Partenariat mondial pour l'éducation visant à contribuer à la mise en œuvre de sa stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Un processus a été mis en place par l'UNESCO pour permettre au Congo de bénéficier de ses financements. Moi, c'est Jambos Koki. Je suis le chef du secteur éducation et représentant adjoint de l'UNESCO en République du Congo. Suite à l'annonce de l'éligibilité de la République du Congo au financement du Partenariat mondial pour l'éducation, l'UNESCO et l'ensemble des partenaires techniques et financiers se sont mobilisés pour accompagner le gouvernement en vue de respecter les conditions pour accéder aux dons du Partenariat mondial pour l'éducation. À ce titre, l'UNESCO, en qualité de partenaire de premier rang du gouvernement pour le secteur de l'éducation, a accompagné le pays à élaborer un diagnostic du secteur de l'éducation, à mettre en place un plan sectoriel du secteur de l'éducation et de la formation. Ces actions ont permis au gouvernement de mettre sur la table les conditionnalités requises pour accéder au financement du PME. Dans le cadre du processus d'accès au financement du Partenariat mondial pour l'éducation, le pays doit remplir un certain nombre de conditionnalités. À ce titre, l'UNESCO a déployé ses actions pour accompagner la République du Congo dans un premier temps à produire les statistiques nécessaires à la suite du processus. Ensuite, l'UNESCO a poursuivi ses actions pour accompagner le gouvernement à élaborer le diagnostic du secteur de l'éducation et de la formation. À l'issue de cette étape, nous avons, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, organisé la revue du secteur de l'éducation pour définir les grandes priorités du développement du système éducatif et la feuille de route. Après cette étape franchie, l'UNESCO est passée à la phase de l'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation qui est le document final requis pour permettre au pays d'accéder au financement du Partenariat mondial pour l'éducation. Ces éléments étant réunis, l'UNESCO, au regard des efforts déployés, a été désigné dans le consensus par le gouvernement et l'ensemble des partenaires du secteur de l'éducation pour assurer la fonction d'agent partenaire pour la gestion des financements octroyés dans le cadre du Partenariat mondial pour l'éducation. Et l'organisation a élaboré la requête de financement respectant rigoureusement les instructions et les conditions du bailleur, ce qui a permis de soumettre un dossier de qualité qui a été approuvé par le Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Et c'est ce résultat qui a permis de donner naissance au projet PASS, le projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. L'UNESCO est aussi un acteur principal pour son implication dans les activités du projet. Dans le cadre du projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation, l'ensemble des actions déployées à ce titre visent à améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'éducation. A travers cette organisation institutionnelle et technique de ce processus d'accompagnement au renforcement du secteur de l'éducation, les grandes actions déployées ont touché quatre grandes composantes. Il s'agit premièrement de l'appui à l'amélioration de l'accès, de l'équité au système éducatif en menant des actions en faveur des enfants les plus vulnérables dans les zones qui présentent de très faibles taux d'achèvement de l'enseignement primaire. Ce processus est également accompagné de construction scolaire, d'acquisition des kits en faveur de la scolarisation des filles, du renforcement du pré-scolaire et des aspects pédagogiques du système éducatif en étroite collaboration avec les communautés éducatives à la base. La deuxième composante du projet concerne le volet lié à l'amélioration de la qualité de l'éducation. A ce titre, les actions majeures déployées concernent la formation des enseignants, en particulier les enseignants bénévoles, l'acquisition des manuels scolaires en faveur des élèves pour leur permettre d'avoir véritablement les outils pédagogiques nécessaires à l'amélioration de l'apprentissage et ensuite la mise en place des outils techniques de pilotage à la base de l'amélioration de la qualité de l'éducation. En ce qui concerne la troisième composante, elle porte sur le renforcement de la gouvernance, de la planification et du suivi d'évaluation du système éducatif. Les actions déployées à ce titre dans le cadre du projet PASSE concernent le renforcement des capacités en planification sectorielle, le renforcement du système d'information pour la gestion de l'éducation en vue de produire des statistiques de qualité qui sont nécessaires à la prise de décisions efficaces, la formation des cadres nationaux et le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de l'ensemble des ministères en charge du secteur de l'éducation. Quant à la dernière composante qui est transversale, le suivi de la coordination, du suivi d'évaluation et du pilotage du programme lui-même. Dans le cadre de la mise en œuvre du PASSE, l'UNESCO assure le rôle d'agent partenaire qui appuie le gouvernement pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet en vue d'atteindre pleinement les résultats visés. Mais qu'est-ce qu'il faut donc retenir sous le projet PASSE ? Avec plusieurs composantes, chacune d'elles a un rôle très précis. Je suis Madame Miette, née Ngombane Rekibi, directrice générale de l'éducation de base. Je suis responsable de la composante numéro 1, renforcement de l'équité du système. L'objectif de cette composante est l'accès équitable de tous les enfants. Celle-ci est divisée en trois sous-composantes. La première sous-composante, c'est l'amélioration de l'environnement pré-scolaire et primaire. La deuxième, c'est le soutien à la demande de scolarisation. Et la troisième sous-composante, c'est le soutien aux enfants généraux. Les activités prévues dans cette sous-composante, c'est la construction de 40 salles pré-primaires, donc 40 blocs latrines et 25 points d'eau. Ces constructions sont reparties dans deux départements. Dans les plateaux, on construira 28 salles pré-primaires, donc 28 blocs latrines et 14 points d'eau. Dans le département de la cuvette ouest, on construira finalement 12 salles pré-primaires, donc 12 blocs latrines et 11 points d'eau. Ces salles pré-primaires seront construites pour préparer les enfants, les élèves à mieux affronter l'école primaire afin d'améliorer les résultats scolaires de ces apprenants, dont les départements pré-cités. Soutien à la demande de scolarisation et aux enfants vulnérables. Les activités prévues dans ces deux composantes, il s'agit de distribuer les kits scolaires et installer les comptines scolaires dans les deux départements, des plateaux et la cuvette ouest. Et dans les résultats attendus, nous avons la distribution de 18 000 kits scolaires aux élèves et les nourrir pendant trois ans dans les mêmes départements. De l'amélioration des conditions dans les écoles rurales à faible résultat, au soutien aux élèves vulnérables, la composante 2, elle, viendra améliorer la qualité des apprentissages. Le projet d'appui à la stratégie secteur d'éducation le passe donc à penser qu'il fallait, au cours de ces activités, revoir une composante de l'amélioration de la qualité des apprentissages pour tant soit peur relever le niveau de ce système. Bon, notre composante est subdivisée en deux sous-composantes. La première, c'est la formation des enseignants. Et ici, il faut dire que le programme se focalise spécifiquement sur les enseignants bénévoles. La deuxième, c'est la sous-composante chargée des supports pédagogiques. Et là encore, dans chacune de ces activités, les sous-composantes, les activités se sont faites. Et je crois que les responsables de nos composantes vous en diront plus. Les responsables de la sous-composante 2, support pédagogique. Dans cette sous-composante, nous avons prévu comme activité distribution des manuels et des cahiers d'exercices. Et dans la mise en œuvre des activités de la sous-composante, nous avons rédigé deux outils pédagogiques, à savoir le formateur et le memento, que nous avons déjà distribués à 600 enseignants et aux encadrants pédagogiques. Et les mêmes outils sont en impression et seront distribués incessamment aux enseignants. Mais nous attendons aussi les commandes des manuels scolaires. Et ces manuels seront distribués à tous les élèves du pays dès que les commandes seront livrées. Les activités prévues dans cette sous-composante, il s'agit de la formation des bénévoles et l'évaluation des formations réalisées. Pour la formation des bénévoles, nous avons déjà formé 600 bénévoles, tout en sachant que l'indicateur attendu, c'est 1000 bénévoles à former. En perspective, nous avons 700 bénévoles à former. Et vous comprenez que l'indicateur prévu doit dépasser ce que nous attendons du PAS, notamment la formation de plus de 1000 bénévoles par rapport à l'enveloppe allouée à notre composante. De la formation des enseignants bénévoles non formés à la rédaction des supports pédagogiques, la composante 3 viendra renforcer l'efficience et la gouvernance du système éducatif. Je suis Patrice Ntoutzi, responsable de la composante 3 renforcement de l'efficience et de la gouvernance du système éducatif. Cette composante est divisée en trois sous-composantes, le parcours de l'élève, le pilotage curriculaire et l'amélioration du système éducatif. L'objectif global de cette composante, c'est de renforcer l'efficience et la gouvernance du système éducatif. Dans cette sous-composante, l'objectif, c'est de produire l'annuaire statistique. Mais la production de l'annuaire statistique, c'est tout un processus. Il y a d'abord la collègue de données qui est faite sur le terrain, la vérification des questionnaires et la saisie des données qui nous amène jusqu'à l'analyse des données pour la production de l'annuaire statistique. Nous avons fini avec la collègue sur le terrain et maintenant nous sommes en train de faire la saisie des données. Le résultat attendu, c'est la production de l'annuaire statistique qui va intervenir après la saisie des données. Je suis Hida Clotilde-Inteli, responsable de la sous-composante 1, de la composante 3, la gestion du parcours des élèves. Les actions de cette composante, c'est consolider les directives et pratiques du parcours de l'élève qui limitent le recours abusif au redoublement. Les actions menées déjà de cette composante, il y a eu recrutement de deux consultants qui ont mené une étude sur le redoublement. Et de cette étude, les recommandations nous ont permis d'organiser un atelier de revisitation des textes qui réglementent le système éducatif. Ce qu'on attend de cette composante, c'est qu'après avoir revisité ces textes, nous allons mettre en pratique les directives qui vont nous permettre d'appliquer lors des évaluations. Ce qui va nous permettre, après la revisitation des textes, c'est mettre en pratique les directives prises pour éviter les redoublements dans nos états maisons. Je suis Joseph Mizar, responsable de la sous-composante numéro 2, de la composante 3. La composante a pour intitulé « Consolidation du pilotage curriculaire ». Les axes d'intervention ou les objectifs visés par cette sous-composante sont l'élaboration d'un cadre d'orientation curriculaire et l'évolution des textes réglementaires. Au niveau des résultats attendus, il est donc question que le Congo soit doté d'un cadre d'orientation curriculaire qui sera publié, enregistré au journal officiel et qui servira de boussole pour tout le système éducatif parce que le système souffrait, manquait cet instrument de consolidation, de pilotage curriculaire que nous avons appelé ici COC. Donc, à la fin, il faudrait que le Congo soit doté de cet instrument de pilotage qu'on appelle le cadre d'orientation curriculaire. Ceux d'en d'environ 5,9 milliards de francs CFA restent quand même bien loin des besoins requis pour la mise en œuvre des activités de la stratégie sectorielle de l'éducation qui s'élève à près de 900 milliards de francs CFA. Toutefois, en vue de la pertinence des actions ciblées, on ne peut douter de l'impact à court et à long terme du pass en République du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada